Dans ce monde, les gens bien souffrent-ils plus ou les gens mauvais souffrent-ils plus ? Les gens bien souffrent toujours plus. Oui. Les gens qui pensent être bien, ils sont simplement une souffrance. N'est-ce pas ainsi ? Regardez s'il vous plaît. Maintenant, tout d'abord, comment êtes-vous devenu bien ? Il n'est pas bien, elle n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Comparé à tous ces gens, je suis un homme bien. D'où tenez-vous l'idée que vous êtes bien, dites-moi ? Vous vous êtes comparé à tout un tas de gens et vous avez qualifié tout le monde de mauvais. Et maintenant, vous vous sentez bon. Quelqu'un qui pense être très bien, dans sa tête, personne au monde n'est bien. Plus vous pensez être bien, plus vous pensez que personne n'est bien. Est-ce le cas ? N'est-ce pas ainsi ? Les gens qui croient être des gens très bien, personne ne veut s'approcher d'eux. Parce qu'ils sont si bien qu'aucune vie ne peut avoir lieu. Vous n'êtes bon que comparé à quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Oui. Et vous vous déclarez bon et faites de tous. Si tous ces gens sont des misérables, alors je suis un homme très bien, n'est-ce pas ? Les gens bien n'iront nulle part, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Pouvez-vous supporter une blague ? Vous avez une bonne digestion ? Hum ? Je ne parlais pas de cette digestion. Un jour, dans sa vie précédente, Shankaran Pillai était un homme bien. Après une brève maladie, il meurt. Étant un homme bien, il va naturellement au paradis. Il atterrit au paradis. Là, au comité d'accueil des anges, ils ouvrent son livre de contes. Page après page, bonne action, bonne action, bonne action, bonne action, bonne action, du début à la fin, que des bonnes actions. Alors les anges sont désorientés. Alors ils vont voir Shankaran Pillai et disent, « Monsieur Pillai, il y a un petit problème ici. » Ils demandent, « Quel est le problème ? » Les anges disent, « Voyez, ici, nous avons divers types d'hébergements au paradis, différents niveaux d'hébergement. » Une mauvaise action, c'est le paradis supérieur, vu sur mer. Deux mauvaises actions, prochain niveau d'hébergement. Trois mauvaises actions, prochain niveau d'hébergement, et ainsi de suite. Mais aucune mauvaise action, nous n'avons pas d'endroit comme ça. On ne sait vraiment pas quoi faire de vous, vous êtes le premier homme à arriver comme ça. Shankaran Pillai se dit, « Quelle absurdité ! » Hors le monde, personne ne voulait s'approcher de moi, tellement j'étais un homme bien. J'ai vécu dans l'espoir d'aller au paradis, et même ici, des problèmes. Puis les anges discutent entre eux, et en arrivent à une conclusion. Ils disent, « Ne vous inquiétez pas, monsieur Pillai, on a trouvé une solution. Votre corps est toujours intact là-bas. Nous allons vous donner trois heures de vie. Commettez juste une mauvaise action. On vous installera au paradis supérieur. Rien n'est perdu. Et voilà que Shankaran Pillai redevient vivant ici. Puis il s'assoit là en se demandant comment commettre une mauvaise action. Une heure et demie s'écoule. Voyez, il n'est pas comme vous. Il n'a aucune pratique. Au bout d'une heure et demie, il se rappelle que, dans le quartier, il y a une femme qui est bien au-delà de la fleur de l'âge, qui lui jetait des regards insistants. Lui étant un homme bien, il n'a jamais regardé dans cette direction. Maintenant, il se dit, ok, l'adultère est une mauvaise action. Parce qu'après tout, il va faire ce qu'il va faire juste pour aller au paradis. Donc, il part à la recherche de cette femme. Il va frapper à sa porte. Elle arrive et ouvre la porte. Quand elle ouvre la porte, Shankaran Pillai lui dit, je vous veux. Comment, M. Pillai ? Pas plus tard qu'hier soir, on m'a dit que vous étiez sur votre lit de mort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il dit, peu importe, je vous veux. Il entre. Vous savez, la nature prend le dessus, des choses ont eu lieu entre eux. Il ne veut pas mourir dans sa maison. Le temps presse. Donc, il lui dit, je dois y aller. Et il arrive à la porte. La femme arrive pour lui dire au revoir. Et dit, M. Pillai, savez-vous quelle bonne action vous avez faite pour moi aujourd'hui ? Une bonne action de plus. Que faire ? Donc, les gens bien n'y arriveront pas ni ici ni là-bas. Ce n'est pas votre bonté qui vous libère. Vous n'êtes bon que comparé à quelqu'un d'autre. Comme vous n'êtes bon que comparé à quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de bonté. Il s'agit d'une sorte de maladie. C'est exactement comme, en ce moment, les gens sont comme ça. Ils sont... Ils sont heureux. Ils ne savent pas ce qu'est la joie. Leur bonheur, c'est juste que ils ont des choses que les autres n'ont pas. N'est-ce pas ? Maintenant, disons que vous avez tous très faim. Mais moi, j'ai l'estomac plein. Et je me sens si heureux que personne n'est de nourriture. « Mais moi, au moins, j'ai quelque chose à manger. » Est-ce du bonheur ou une maladie ? Hum ? L'humanité souffre de cette maladie qui passe pour du bonheur chez la plupart des gens. N'est-ce pas ainsi ? MalHeureux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501